Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle session de podcast. Je suis chancée Lacha, la journaliste de formation. Pour tous ceux qui sont francophones dans le monde, sachez que la République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, dans sa partie est, fait face à des diverses atrocités depuis presque 30 ans. Aujourd'hui, ces atrocités sont voulues et commanditées par Paul Kagame et Kaguta Mousséveni, respectivement le président de Rwanda et le président de l'Ouganda. La situation remonte, ou l'histoire remonte, au 1994, lors de la guerre entre le peuple rwandais qui a débouché à ce qu'ils appellent aujourd'hui génocide. La RDC, à l'époque c'était les Haïrs, avait ouvert ses portes pour recevoir ces réfugiés qui ont fui la guerre au Rwanda. Et c'est après avoir ouvert ses portes que la RDC s'est fait piéger en réalité. Alors ça fait 30 ans, depuis que cette situation a eu lieu au Rwanda, et ça fait 30 ans que la RDC a perdu plus de 10 millions de personnes. Plus de 500 000 femmes ont été violées, massacrées, décapitées et ventrées, sans compter les enfants qui ont été recrutés des forces pour intégrer des groupes armés qui sont formés par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, le peuple congolais doit se réveiller et le monde entier également doit se réveiller et être tenu au courant de ce qui se passe afin qu'ensemble nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire stop à ces massacres des Congolais. 30 ans ça suffit, ça a longtemps duré. Il faut qu'une nouvelle page de l'histoire de la République démocratique du Congo s'écrive à travers la connaissance que nous essayons de partager, à travers la lecture, la quête de cette connaissance, de l'histoire de cette guerre. D'où elle provient, comment nous en sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui, qui en sont des protagonistes et qui doivent être tenus pour responsables devant des tribunaux internationaux par rapport à ce que nous qualifions des génocides en RDC dans sa partie est. Dans la dernière lecture de ce podcast, nous nous étions arrêtés où j'ai dévoilé le fait que James Kabaribé, qui est actuellement le chef des renseignements au Rwanda, à l'époque il était le chef d'état-major en RDC, parce qu'ils sont venus en coalition, c'est en 1997, trois ans plus tard, parce que j'ai toujours dit que Mobutu ne savait pas qu'en ouvrant les portes de la RDC pour recevoir ses réfugiés, c'était en réalité la porte qu'il a ouvert pour sa propre chute. Et c'est parti de là, le 17 mai 1997, Mobutu, le président du Zahir, à l'époque, a été déchu, il a fouillé la capitale et ce sont des rebelles composés ou réunis au sein de l'Alliance démocratique des libérations du Congo, tout ce que vous voulez, ou du Zahir à l'époque. Mais cette alliance, c'est là des forces à réunir l'armée ougandaise et l'armée rwandaise qui s'étaient ralliées ou qui s'étaient alignées derrière le rond désiré Kabila, qui plus tard devient le président plus du Zahir, mais du Congo. Alors, j'avais révélé ici qu'à la tête de l'AFDEL, il n'y avait pas que James Kabarebe et en réalité, James Kabarebe n'avait pas fait tomber Mobutu ou n'avait pas fait fuir Mobutu dans la capitale congolaise aujourd'hui, Kinshasa. En réalité, l'Alliance des forces démocratiques des libérations AFDEL en sigle avait plusieurs officiers, y compris des officiers de l'armée zaïroise ou des forces armées zaïroises à l'époque, on l'appelait FASE. Alors, en réalité, ce n'était pas les Rwandais qui ont fait partie Mobutu de Kinshasa ou du pouvoir, mais c'était les Congolais qui ont été d'ailleurs formés par l'armée de Mobutu. Alors, on s'était arrêtés là, mais pour plus de lumière, je vais relire là où on s'était arrêtés afin de nous permettre de continuer convenablement. En réalité, James Kabarebe n'a jamais été un acteur important dans la prise de Kinshasa. Il est arrivé après la bataille. C'est le général congolais Mufu Ndenga venu d'Angola avec des tirs angolais qui est véritablement l'artisan de la chute de Kinshasa. Militaire chevronné et officier respecté, il a rejoint l'AFDEL en 1996 en tant que haut responsable militaire. C'est à lui qu'a été dévolu la mission délicate de prendre la capitale congolaise sans violence ni bain de sang. Discret et peu prolixe, il a décidé de raconter pour la première fois en quoi a consisté sa mission aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Donc pour la petite histoire, la petite histoire, il ne s'agit pas ici de James Kabarebe mais d'un ancien officier de l'armée zahiroise ou des forces des armées zahiroises qui habitaient l'Angola après plusieurs discordes avec Mobutu. Il s'est retiré de l'armée zahiroise et il s'est réfugié en Angola et en 1996 soit 1996 il a rejoint l'Afdel par l'Angola en arrivant en Ouganda et par la suite au Rwanda où ils se sont réunis aux côtés de Laurent Désiré Kabila pour intégrer ce qu'ils ont appelé plus tard Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération. Je continue. Ici, dans les paragraphes qui vont suivre, c'est le général Moufoula, c'est lui qui a fait tomber Kinshasa qui raconte sa version des faits. Nous sommes arrivés en ère du Congo à la demande du feu Laurent Désiré Kabila et avons apporté à ce dernier une lueur d'espoir car il était jusque-là sans force parmi ses alliés. Je rappelle que ses alliés ont été l'Ouganda et le Rwanda. Nous sommes partis de l'Angola jusqu'à Kigali au Rwanda puis nous nous sommes dirigés jusqu'à Siagungu au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Après nous avoir encouragés et félicités Laurent Désiré et Kabila nous présenta ses alliés entre autres Kisase Ngandou qui a été un Congolais vous le savez aussi vous le connaissez avec ses troupes Masasu Nendaka vous le connaissez certainement ça a été aussi un Congolais parmi des piliers au sein de Afdel avec ses troupes et Deoracias Bouguera qui a été un Rwandais lui aussi accompagné de ses troupes. Alors écoutez la suite de la situation signalant en passant que la mission des Bouguera en RDC était de pourchasser les Hutus Interamwe qu'ils disaient être auteurs du génocide au Rwanda toutes ses troupes réunies ainsi que celles du feu Laurent Désiré et Kabila le nôtre ont constitué l'alliance Afdel regroupant ainsi quatre parties politiques notamment les PRP de Laurent Désiré et Kabila les CNRD de Kisase Ngandou les MRLZ de Masasu Nendaka et l'ADP de Deoracias Bouguera feu Mousset Laurent Désiré et Kabila nous dira ensuite comme je n'avais pas de forces ou de troupes je suis ravie de me retrouver avec une force qui fera de moi une puissance dans l'alliance et à partir de ces moments nous nous sommes tous regroupés en trois axes d'offensive contre l'ex-Zahir vous comprenez qu'il y avait trois forces il y avait trois forces il y avait Nendaka il y avait Mastas Sungandou il y avait Bouguera il y avait Laurent Désiré Kabila il y avait aussi les Moufou là il y avait les Moufou qui étaient donc il y avait en quelque sorte quatre Congolais avec Laurent Désiré et un Rwandais mais la mission du Rwandais a été claire la mission du Rwandais qui accompagnait Laurent Désiré n'a pas été de pouvoir aider Laurent Désiré simplement à s'implanter au pouvoir en chassant Mobutu mais surtout c'était d'aider Laurent Désiré parce qu'il savait qu'en aidant Laurent Désiré que Laurent Désiré une fois assis ou installé au pouvoir ils vont devoir pourchasser avec l'appui ou avec le soutien de Laurent Désiré tous les Hutus qui s'étaient réfugiés à l'est de la RDC et pour la petite histoire initialement Laurent Désiré n'était pas destiné à devenir président c'est les Bouguera qui étaient destinés à être président de la RDC donc du Zahir après la chute de Mobutu mais quand ils sont arrivés que Laurent Désiré s'est rendu compte que malgré l'alliance avec le Rwandais et les Ougandais il y avait quand même des troupes congolaises qui étaient avec lui des officiers congolais aux Zahiroua de l'époque qui étaient à ses côtés donc à partir d'où il était il n'a pas attendu quand il a entendu dire que non voilà Moufou a fait tomber Kinshasa Moufou il va le dire ici Moufou lui-même a contacté Laurent Désiré pour dire oui chef oui Laurent Désiré Kinshasa vient d'être tombé et Mobutu a fui c'est là que Laurent Désiré s'est autoproclamé directement président de la RDC sans attendre en tout cas que quoi que ce soit ne puisse arriver parce qu'il est arrivé à Kinshasa que trois jours plus tard soit le 20 mai 1997 mais vous allez suivre quand même pour comprendre un peu plus l'histoire comment la situation s'est déroulée le premier axe qui s'est dirigé vers Kisangani avait comme commandant des opérations le général Kalalastanis et comme commandant second le commandant Gaston Mouniangoui le deuxième axe qui s'est dirigé vers Kindou avait comme commandant des opérations le général Moufou Kiyana et comme commandant second le général Jean-Claude Tu Mbombe le troisième axe qui s'est dirigé vers Lubumbashi avait comme commandant des opérations le général Moufou De Ndenga donc lui-même et comme commandant second le général Moufou Kadafi ce dernier termina son parcours à Kamina et fut remplacé par le commandant Eric Masta qui à notre entrée à Lubumbashi jusqu'à notre entrée plutôt à Lubumbashi à notre arrivée à Lubumbashi au mois d'avril 1997 j'ai convoqué une réunion avec d'autres commandants pour modifier l'organisation sécuritaire de la ville de Lubumbashi en attendant le nouveau déploiement des troupes sur d'autres axes du pays vers la capitale Kinshasa vous comprenez ici nulle part on fait mention de James Kabarebe il n'est pas cité il y a que Bouguera qui est cité il ne faut pas dire que Kabarebe est parmi les troupes des Bouguera non non parce que déjà au départ Kabarebe il était là pour coordonner et non parmi les troupes mais quand même suivez la suite de l'histoire en tout cas je vous prie de bien vouloir partager pour éclairer l'aventure de tout le Congolais de partout nous devons connaître l'histoire vraiment la connaître pour pouvoir nous préparer à pouvoir affronter quoi que ce soit la connaissance c'est la clé importante pour ouvrir n'importe quelle porte alors on va suivre la suite de l'histoire nos alliés rwandais commencèrent à décrier les comportements du fameux Laurent-Désiré Kabila en les taxant des non-démocrates et des dictateurs à cause de son autoproclamation à partir de Kisangani comme le nouveau président de la RDC en tant que porte-parole de l'AFDEL en réalité Laurent-Désiré n'a été que le porte-parole de l'AFDEL alors une fois Kisangani il s'est autoproclamé président du Zaire et c'est là que ça a commencé à viendre comme on le dit les Rwandais se sont révoltés contre lui les Ougandais se sont révoltés contre lui ils se sont dit mais ouais c'est un démocrate il nous a menti comment il a demandé qu'on les soutienne pour que Bouguera soit placé à la tête du pays une fois Mobutu tombé mais comment il s'est autoproclamé aujourd'hui la suite est aussi salée qu'est sucrée alors je vais continuer c'est alors que Laurent Désiré Kabila m'ordonna de commencer les recrutements des jeunes Congolais appelés Kadogo à Kalemi et à Lubumbashi arrivé à Kananga je devais attendre le troupe provenant de Kisangani de Kalemi de Rumangabo et de Lubumbashi soit une brigade et un bataillon afin d'avancer vers Kinshasa pour plus de précisions le premier bataillon était commandé par les colonels Zeklou le deuxième bataillon le colonel Pelé et son adjoint était Katurama un sujet rwandais et le quatrième bataillon par les commandants Sa Vimbi qui était aussi Kadogo le 17 mai 1997 nous avons enfin libéré Kinshasa le 19 mai James Kabarebe citoyen rwandais est arrivé à Kinshasa avec sa suite m'apportant le message de félicitations et de remerciements envoyé par les présidents Museveni de Luganda et Kagame du Rwanda et Buoyoya du Burundi pour ma conquête jusqu'à Kinshasa le 20 mai 1997 feu musée Laurent-Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa et m'a félicité et m'a remercié à son tour pour tout en me promettant des cadeaux pour tous les travails abattus chose que j'attends jusqu'à ce jour donc ici c'est clair c'est clair que les troupes ougandaises ou ougando rwandaise n'ont pas fait partie Mobutu Mobutu a fui en réalité l'ennemi n'est pas aussi loin que nous le pensons l'ennemi est aussi proche de vous l'ennemi est souvent quelqu'un qui vous connaît qui connaît vos tactiques ses militaires de phase a été au sein de l'armée de Mobutu Mobutu a été le commandant suprême de ses forces aïroises et il a été parmi un des piliers qui ont décidé de faire tomber Mobutu cette alliance sont arrivés mais aujourd'hui le monde entier veut nous faire croire que les rwandais et les ougandais ont fait tomber Mobutu et ont placé le rang désiré Kabila au pouvoir comme si c'était eux qui auraient placé ou qui avaient placé le rang désiré à la tête car cela ne tient l'histoire appartient au passé mais cette révélation ou ces révélations nous permettent plutôt d'avantage ouvrir les yeux de comprendre que ces rwandais n'ont jamais été au four et au moulin pour quoi que ce soit pour les biens des congolais ils ont toujours été en arrière-plan parce que l'idéal pour eux c'est de placer toujours des congolais comme c'est le cas aujourd'hui avec des corneille nanga et tout qu'on sort de les placer à la tête du mouvement pour faire croire au monde entier que c'est un mouvement congolo-congolais mais en réalité la quête des minéraux la soif des pillages des minéraux à l'est de la RDC reste le socle ou la clé qui motive cette rébellion ou ces massacres des congolais perpétrés par le Rwanda et le Gonda depuis toutes ces années malheur à tout congolais comme des Ngandou qui s'assèrent comme de tous ces mondes ici des Fumou des Mufou qui ont aidé Kabarebe et qu'on sort à faire partir Mobutu aujourd'hui ils réclament que les cadeaux ou les récompenses qui lui ont été promises par Laurent Désiré ne lui ont été jamais données jusqu'à ce jour Laurent Désiré est déjà décédé il y a presque 20 ans déjà donc en clair on lui a promis des choses qu'on n'a pas réalisées et séparées avec les Corneille Nanga et tout Kabiliste ou tout Péperdien qui aujourd'hui se donnent les kilos de pouvoir prendre la tête de ces mouvements terroristes rwandais pour venir insinuer que c'est un mouvement congolais et que ce sont des revendications purement congolaises mais en réalité ils couvrent Paul Kagame et tous ceux qui bénéficient des minéraux des sangs de Congolais Je vais rapidement poursuivre pour clore ces paragraphes et passer à la prochaine suite ou à la suite de ces révélations Peuple congolais très cher compatriote est très 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 important Suivez Depuis les années les extrémistes toutis du Rwanda ne cessent de surenchérir sur le rôle primordial qu'ils auraient joué dans la chute de Mobutu James Kabarebe déclare à ses propos Le Rwanda a fourni l'héros des troupes qui ont permis la conquête du Zahir C'est un posture des extrémistes toutis rwandais mais Victor Pognon hors de lui Dire que la révolution de 1997 a été possible grâce à Kagame et à ses hommes c'est la foutaise et je dirais même une insulte aux Congolais et à l'Angola C'est l'Angola qui a fourni le moyen financier le moyen militaire et les armes Sur cette révolution c'est l'Angola qui mérite notre respect et notre reconnaissance Quant au Rwanda son intérêt s'est limité à la traque de Hutus réfugiés aux Zahir dont il voulait s'évenger en les exterminant Ce qui est certain c'est que le Rwanda lui a complètement atteint ses objectifs nous y reviendrons au chapitre 11 j'aurai le temps de vous lire aussi les chapitres 11 de ces mêmes ouvrages intitulés ces tueurs toutis là vous comprenez clairement vous comprenez clairement qu'il y a eu tout un mensonge qu'il y a eu toute une série de mensonges qui a été raconté pendant toutes ces décennies je dirais même trois décennies depuis 1994 des mensonges sur des mensonges initialement le Rwandais était venu avec Laurent Désiré pour tuer les Hutus on suppose qu'ils l'ont fait parce qu'il y a eu des massacres des Hutus dans des camps des Gingis des Mugunga ainsi de suite même des Kassindi dans l'est de la RDC alors ils les ont exterminés d'où proviennent aujourd'hui les Hutus que Kagame qualifie des FDLR qui ne cesse de poursuivre sur le sol congolais ainsi piller les minéraux de la RDC ainsi tuer 10 millions de congolais ainsi tuer 500 000 femmes les massacrer les éventrer sans compter le nombre d'enfants qui ont été contraints de rejoindre les groupes armées formées au Rwanda et déployées par l'aide de l'armée rwandaise l'armée hougandaise dans la partie esthétique de notre pays là vous comprenez clairement que toute cette communauté intercriminale que vous appelez communauté internationale ferme les yeux face aux mensonges parpétrés par eux-mêmes parce qu'ils ont été également d'un soutien incommensurable aux côtés du Rwanda pour que le Rwanda Tutsi vienne massacrer les Hutus dans des camps des déplacés ou des réfugiés à l'est de l'ARDC aujourd'hui la meilleure chose à faire c'est que nous congolais nous puissions relayer la vérité relayer notre version des faits qui est d'ailleurs la vérité absolue dans cette situation et ainsi de suite nous pousserons la situation à basculer et à retourner la vapeur pour notre bien et comme ça le monde entier sera finalement éclairé de ce qui s'est réellement passé entre 1994 et 1997 et ainsi Kagame verra sa fin arriver au grand jour merci à tous d'avoir suivi ces podcasts laissez vos avis en commentaire vous avez des ouvrages à nous suggérer vous avez des informations à nous partager faites-les au plus de 143 non-noncez 26 17 024 exclusivement par message n'appelez pas s'il vous plaît parce que probablement on pourrait ne pas vous décocher au téléphone merci d'avoir suivi cette session de podcast j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a encouragé n'hésitez pas à la partager dans votre entourage afin d'éveiller au maximum les consciences et les esprits du Congolais à la prochaine